1er novembre 1954, de nombreuses attaques sont déclenchées dans différentes régions des trois départements français d'Algérie. Plusieurs militaires et civils français sont pris pour cible. Le Front de Libération Nationale, qui lutte pour une Algérie indépendante, vient de tirer ses premières cartouches. C'est la première fois qu'un mouvement national algérien fait usage de la violence. Dans les mois qui suivent, les attentats du FLN se multiplient. Les autorités mobilisent l'armée. De son côté, une partie de la population civile européenne envisage d'organiser sa propre défense. Le Front de Libération Nationale, qui est une partie de la population civile européenne. Il s'est déroulé en Algérie un événement d'une importance capitale. A Philippeville, le massacre des mines d'Al-Dalia et d'Ainabid, où des Français d'Algérie, femmes et enfants, et nourrissons compris, ont été tués dans des conditions d'une horreur telle que cette horreur était prévue pour frapper l'imagination. Dans cette cité minière de Philippeville, les populations musulmanes et européennes se côtoyaient au travail comme dans la vie quotidienne. Le 20 août 1955, l'attaque était venue de l'extérieur, mais des ouvriers, mineurs, musulmans, se sont alors ralliés aux insurgés. « Cet événement nous avait beaucoup marqués. Il avait en quelque sorte déterminé l'engagement de ces hommes pour savoir ce que nous allions faire pour essayer d'inverser la balance de la peur. » L'insurrection a donc éclaté. Les civils sont visés. L'armée française entame des opérations de traque et de répression sur l'ensemble du territoire. Mais certaines personnes, dans le milieu européen, estiment alors qu'on ne peut lutter contre les actions terroristes du FLN qu'en utilisant des méthodes qui ressemblent aux siennes. « Il fallait à ce moment-là que le peuple d'Algérie se manifeste, d'une part pour sauver sa peau et d'autre part pour mériter d'être pris en considération par nos concitoyens du nord de la Méditerranée. » J'avais très bien senti qu'au nord de la Méditerranée, on n'envisageait pas le problème de l'Algérie française dans des termes adéquats, dans des termes convenables. On avait une fausse idée de ce qu'était l'Algérie française. Tous les Français d'Algérie pour eux étaient des colons. Ils ne voyaient pas le reste du peuple d'Algérie, c'est-à-dire le peuple d'Algérie normal, les artisans, les commerçants, les ouvriers, les maçons. En esprit, les gens de Métropole avaient déjà accepté qu'un million de leurs concitoyens disparaissent de la carte du monde, par quelque moyen que ce soit, pourvu qu'on ne parle plus de l'Algérie. Il fallait leur démontrer que nous méritions leur estime, que nous méritions leur amour de concitoyens par un engagement dans l'action directe, dans l'action anti-FLN, à notre échelon de citoyens libres. Il y avait une volonté de tuer du FLN et de faire éventuellement un contre-terrorisme. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas d'aller tuer du FLN d'élite, ils n'étaient pas à notre portée. Nous n'étions pas des militaires, nous n'étions pas des commandos, nous étions des combattants de la rue, un mécanicien, des sapeurs-pompiers, des hommes sérieux, des hommes de famille et de toutes origines politiques même. La plupart venaient de milieux populaires et ouvriers. Certains étaient même des sympathisants de la CGT, voire du Parti communiste. Je me souviens de Lorenz, quand il me racontait la guerre civile en Espagne. Je me souviens de José Amasson, qui me disait « Moi, j'étais le meilleur tireur de l'armée républicaine espagnole et qui était mon garde du corps personnel ». Dans le contre-terrorisme, nous avons intéressé des gens, des policiers, qui, sont venus auprès de nous pour nous transmettre des renseignements. Vous voyez, là, nous sommes sûrs qu'il y a une concentration d'armes et d'uniformes, mais on n'a pas les prétextes voulus pour perquisitionner. On avait compris. On y allait le soir, on balançait trois grenades. Et bien là, la police arrivait, fouillée, et ça permettait de sortir une affaire. C'était nécessaire pour survivre. Il fallait montrer son agressivité et, en quelque sorte, démontrer que nous étions prêts au combat. Et puis, il fallait développer chez les gens l'envie de lutter. Ça n'a pas été un succès. Ça n'a pas été un succès parce que les gens nous retient de fous. Si ça devait arriver, c'est que ça devait arriver. Tout dans la vie arrive à son heure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure. Tous les six sont morts à la guerre. À la guerre que font mes amants. Aux frontières marocaines et tunisiennes, comme dans les Ores, le Constantinois et la Kabylie, les combats se durcissent. Une guerre faite d'accrochages violents et rapides. Anciens des armées d'Afrique ou jeunes appelés du contingent, 500 000 soldats français sont désormais stationnés en Algérie et combattent un ennemi invisible, infatigable et patient. Entre 1956 et 1960, une nouvelle génération d'officiers et d'engagés volontaires débarquent en Algérie. Celle qui a grandi dans la débâcle de 40, connu la honte de l'occupation et des combats perdus de l'Indochine. Dans les années 50, je me suis intéressé à la guerre d'Indochine et plus exactement, je me suis intéressé aux gens qui se battaient en Indochine. Et j'ai été, disons, peut-être pas fasciné, mais assez séduit par la qualité de ces gens-là, leur courage, leur attitude, je dirais, anti-bourgeoise. Enfin, c'était des gens qui me paraissaient non conformistes et je me reconnaissais en eux. Je suis donc sorti de Saint-Cyr à 20 ans et à 20 ans, j'étais en Algérie. Je me suis engagé en partant de chez moi, d'ici, de Grandville, en 1956, avec la ferme intention d'aller servir dans les commandos, s'il m'encore le permettait, parce que c'était quand même assez difficile. Un officier nous avait dit que nous avions beaucoup de chance, parce que nous apprendrons notre métier en faisant la guerre. Effectivement, nous participions à des opérations en Kabylie, un peu partout. Et c'est ainsi que j'ai un camarade qui est mort à 17 ans et 7 mois. Il s'appelait Vincent, il est toujours dans mon esprit. J'ai été affecté aussitôt au commando Jobert à partir du mois d'octobre 1957, à la frontière marocaine, et là, ça a été directement le baroud. C'était de la guérilla, de la contre-guérilla. La première fois où je me suis fait tirer dessus par quelqu'un, il était à la distance où nous sommes tous les deux. Il m'a raté et je l'ai raté, parce que nous étions probablement aussi impressionnés l'un que l'autre, et c'est le métier, on va dire. On a d'abord une idée, c'est de se prouver à soi-même qu'on est capable de surmonter certains obstacles, et puis aussi de servir avec un S majuscule. Ça fait rire, peut-être maintenant, 50 ans après, est-ce que je le refais ? Il ne faut pas se poser la question. Il faut se contenter de regarder le passé avec le même regard qu'au moment où nous le vivions. Et effectivement, nous étions persuadés d'agir pour une bonne cause. J'ai eu mon père tué, j'avais 14 ans. Il a été tué par le FLN alors qu'il était l'ami des Arabes. Alors il a été tué non pas par les gens du coin, il a été tué par des terroristes qui sont venus d'ailleurs et qui l'ont assassiné. Il a blessé l'un de ses assassins. Il y a mis une balle dans la cuisse. Cet homme a été attrapé par une patrouille. et il sera guillotiné, je crois, le 31 mars 1957. Mon père a été tué six mois avant. Son père qui travaillait, qui était bien vu par les musulmans, on ne touchera pas un cheveu de M. Dubiton. Il y a un fou qui le tue. Alors que tout le monde voulait qu'il n'aille pas continuer son travail. Il était inspecteur des eaux, il allait dans des endroits où il se sont révélés très dangereux après. Mais il allait partout, il avait la confiance. C'est des musulmans. Et on le tue. Comme j'étais un enfant difficile et que j'avais perdu mon père, on m'envoyait en pension à Sidi Belavès. J'ai fait ma formation en pré-militaire, parachutiste. Et puis un jour, j'ai décidé de quitter l'école pour me battre pour mon pays. Alors j'étais en forêt de Camiciste, à quelques kilomètres de Sidi Belavès. C'est là où on entraînait les parachutistes des rêves. Et comme j'ai fait mon stage là-bas, on s'est retrouvé quelques gars comme nous, moi, à dire, nous, on veut plus retourner à l'école, on veut aller. J'ai fait une première opération réelle. On m'envoyait à Cherchelle et après je suis revenu. Comme jeune lieutenant. Les permissions, j'ai passé à Alger, sauf deux fois. La première fois, j'arrive à vivre en parachutiste, en officier du REP. Et ma mère, elle s'en a rigolé et elle croyait que je m'étais déguisé. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça, rigolant ? Alors j'ai dit, ben maman, je l'embrasse, je la serre. Et je lui ai dit, mais maman, je suis rentré dans la Légion. Elle s'est mise à pleurer. Je sens encore, c'est sanglou. Elle pleurait mon placer. Voilà. Le souvenir que j'ai d'elle, la pauvre en particulier. Le 30 avril 1958, trois soldats français du contingent, faits prisonniers par le FLN un an et demi plus tôt, sont exécutés en Tunisie. Le 13 mai, jour de leurs obsèques, la population algéroise se soulève pour protester contre l'absence de réaction du gouvernement. Ce n'est déjà plus de l'émotion que ressent la population algéroise. C'est un véritable sentiment de révolte. La cérémonie du souvenir est couverte par les cris de la foule qui chante la Marseillaise. Le capitaine de réserve Marcel Ronda, responsable des unités territoriales du centre d'Alger, se joint au mouvement à la tête de ses hommes. Nous avions le devoir de ne pas nous laisser faire. Parce que la réaction n'a pas été suffisamment digne de la part des pouvoirs publics français. Et il fallait que la population manifeste sa solidarité avec ses martyrs. Tout ça chez nous a été spontané, je l'affirme. Un mouvement de résistance, on a été sensibilisés et alertés par la situation. Je me rappelle avoir bousculé en haut de l'escalier un cordon de parachutistes très, très bienveillants qui se sont écartés, qui se sont laissés pousser. Et nous sommes arrivés au gris. On a pris un camion. La gaillade est montée dans le camion. Il a forcé la grille extérieure. Et on est rentrés. Et on est rentrés. On a occupé le gérard. Partie de la population d'Alger continue à occuper le gouvernement général. Aujourd'hui, l'Algérie est saumée. À 19h, les généraux Salan, Alar, Massu, arrivent ainsi que des détachements de barraques de la foule à plage. Là, nous sommes convaincus pour la plupart que la Quatrième République n'est pas en état de vaincre le FLN et que par conséquent, il nous faut trouver, j'allais dire banalement, un sauveur. Les regards se portent vers le général de Gaulle. Et je dirai tout de suite que le premier créateur de l'OAS, ça a été le général de Gaulle. Ça a été le général de Gaulle car les événements se précipitent, la France est dans une situation politique hésitante et les déclarations du général de Gaulle se font de plus en plus fermes en faveur de l'Algérie française. Et donc, tout naturellement, les espoirs de tous ceux qui ont été nommés des activistes se tournent vers lui, y compris les résistants. La crise du 13 mai entraîne le retour au pouvoir du général de Gaulle. Il arrive à Alger le 4 juin. À cet instant précis, dans l'esprit de tous, le général de Gaulle est résolu à maintenir l'Algérie française. De Gaulle, il a servi exactement le plat qu'on voulait. Il avait fait sa cuisine. Son jeu, vous vous êtes compris, a fait mouche à plein. Vous y avez cru ? Oui. Oui. Et c'est ce que je ne leur pardonne pas. Je pense que même l'ensemble des pieds noirs n'avait pas la moindre idée de ce qui allait arriver trois ans plus tard. Tout le monde pensait que l'Algérie, maintenant, était définitivement française, y compris en faisant revenir De Gaulle au pouvoir. Mais 58, c'était un immense espoir. C'est bien facile de dire maintenant, oui, mais moi, je savais, non, 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 les gens ne savaient pas, sauf ceux qui étaient déjà opposés au général. Quand il dit, je vous ai compris, je sais ce que vous faites ici, les gens, ils sont depuis 9h du matin sous un soleil de plan au mois de mai, ils ont les panneaux, Algérie française et tout, et qu'est-ce que vous voulez, les gens, qu'ils aient compris ? Qu'est-ce que vous voulez, que ma mère ait compris quand De Gaulle lui dit, il y a ici 10 millions de Français. Au cours de ces événements qui vont ramener De Gaulle au pouvoir, les paroles du général sont très précises. Je vous ai compris, je sais ce que vous avez pu faire, il n'y a plus ici qu'une seule France, etc. Et puis, petit à petit, le général De Gaulle effectue avec beaucoup d'habilité un virage politique, je dirais, très important. Nous nous rendons compte à ce moment-là que le général De Gaulle envisage de faire l'indépendance de l'Algérie et de la faire dans les pires des conditions pour nous, que nous soyons Français d'origine européenne ou Français musulmans engagés dans la lutte contre le FLN. Le 16 septembre 1959, le discours de De Gaulle sur l'autodétermination marque un tournant décisif qui débouchera sur l'indépendance de l'Algérie. Le 16 janvier 1960, Massu critique ouvertement la politique du général dans un entretien accordé au journaliste allemand, Hans Kiemski. Le lendemain, les journaux en font leur une. Le scandale éclate. Massu est rappelé en France. Massu était incontrôlable, malgré tous les conseils qui pouvaient lui être donnés. Donc, il a fait ses déclarations, pensant que De Gaulle allait être impressionné. Or, c'était une erreur terrible de penser que les généraux De Gaulle pouvaient être impressionnés par qui que ce soit. Massu savait très bien que les propos qu'il tenait allaient officiellement justifier son rappel à Paris. Il fallait qu'il se mette hors du coup, parce qu'il avait, vis-à-vis des Algériens, une trop grande importance comme sauveur éventuel de l'Algérie française pour rester passif s'il se déclenchait quelque chose en Algérie, alors qu'il y était. Le départ de Massu, précédé par le départ d'un certain nombre d'officiers, d'ailleurs, qui ont été dégommés et renvoyés en Allemagne ou en France, était très significatif pour nous. Donc c'est là où nous avons décidé de déranger. Ce départ de Massu, nous savions très bien qu'il était le préalable à la mise en route du dispositif de liquidation. Que nous ayons été provoqués pour déclencher quelque chose qui aurait été écrasé, c'est possible. C'est possible. Nous avons effectivement déclenché quelque chose, mais ça n'a pas été écrasé. Le départ de Massu met le feu aux poudres. La grève générale est déclarée. Joseph Ortiz, le président du FNF, le Front National Français, mouvement politique qui milite pour l'Algérie française, s'adresse à la population. Les Algériens sont à l'heure actuelle de grands garçons. Ils ont atteint une maturité politique qu'ils n'avaient pas le 13 mai. Et ils sauront très bien faire, à l'heure où il leur faudra, ce qu'ils doivent faire pour conserver cette terre à la France. Le 24 janvier. Grève générale depuis la veille. J'essaye de rassembler. Et c'est un fiasco. C'est un échec complet. C'est un bide noir. Rien au plateau de Glière. La manifestation est un peu mitigée. Les gens vont déjeuner, ils reviennent. Ça flotte un peu. Et je me rappelle que j'ai donné ordre à des patrouilles d'aller fermer les cinémas. Je fonce à la Valoued. Place des Trois Horloges, je m'attendais à un énorme cortège. avec 200, au moins 200 ou 300 garçons en uniforme et casque lourd. Il a fallu passer un barrage du 3ème Erpima, avenue de la Marne. Notre chance, c'est qu'à ce moment-là, les parachutistes étaient armés ou de mitraillettes ou de cabines. Pas de fusil. Le fusil, ça fait plus mal dans la bagarre. J'ai pris un sac de coups. On arrive au lycée Bujeau. Il a fallu déplacer tous les camions du régiment tête à queue, comme ça, tous les GMC. Mais les garçons sont bien. Bon, bon. Des barricades sont dressées autour du quartier des facultés d'Alger. Des hommes en armes s'y retranchent. À leur tête, Pierre Lagayarde, député d'Alger et ancien parachutiste, et José Fortis. « Racite ! Racite ! Racite ! Racite ! Racite ! Racite ! » Au barricade, soyons honnêtes, il n'y avait pas 3 000 personnes, 4 000 personnes. Bien évidemment que les gens venaient, moi j'avais l'impression d'être un singe, que les gens venaient voir, On a porté de l'anisette et puis à manger dans des couffins, les paras laissaient passer, voilà, c'était ça. J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, à se réunir à la France, de la République, vive la France ! Le 29 janvier, le général de Gaulle condamne les insurgés. Après une semaine de siège, ces derniers abandonnent peu à peu les barricades. Dans la nuit du 31 janvier, Joseph Ortis quitte le camp retranché. Le 1er février, à 11h45, Pierre Lagayarde et ses hommes se rendent aux paras du 1er régiment étranger parachutiste. Dans les jours et les semaines qui suivent, les principaux responsables sont arrêtés et conduits à Paris pour y être jugés. Le 15 mars, on vient m'arrêter à domicile. Double inculpation, atteinte à la sûreté de l'État et complicité de domicile dans l'affaire des barricades. Direction entre deux gendarmes en avion et la santé. Le procès des barricades démarre le 2 novembre. Nous restons cinq inculpés, incarcérés. Lagayarde, Jean-Claude Pérez, Suzyny, Ferrel et moi-même. J'avais un peu de rancœur au fond de moi-même sur la manière dont les choses s'étaient passées. Et que donc la déposition que j'ai faite devant le tribunal militaire a été une déposition musclée. qui n'a pas plu à tout le monde. Chacun déclare ce qu'il a déclaré. Notamment, Lagayarde fait une déclaration magistrale. Et coup de théâtre, à la fin de l'audience, il est mis en liberté provisoire. Dix minutes après, je suis mis en liberté provisoire aussi. Je suis un culpe au procès des barricades. Je sors en liberté provisoire. Je sors en liberté provisoire au mois de novembre 1960. Je me trouve à Paris que je ne connaissais pas. C'était mon premier voyage en France. J'ai été fêté par tout le milieu Algérie française de Paris. Et d'ailleurs, qui venait me voir à Paris. Pour me demander ce qu'il fallait faire. Ce qu'on allait faire. Pour foutre en l'air de Gaulle et sauver l'Algérie française. En quelque sorte, la véritable OAS, pour moi. Qui était l'OAS métropolitaine. Et née avant que sa naissance officielle ne fût annoncée à Madrid par Lagayard. Il s'est évadé. Il s'est évadé de France et il a rejaussé. Je lui dis à Susigny, tu sais, la Gaulle n'étant plus là. Notre présence n'a vraiment plus d'utilité. Il y a autre chose plus utile à faire. À 5h du matin, on est monté en voiture et on est parti pour la frontière. Direction la frontière espagnole. Qui n'a pas été facile à passer. Parce que d'abord, il faisait un temps de chien. Tempête de neige incroyable. Et quand nous sommes partis pour gravir les Pyrénées. Pour monter avec notre guide. Il nous a fait comprendre, ça ne serait pas du gâteau. Nous nous sommes donc arrêtés au sommet d'une montagne quelconque, dans une ancienne bergerie. Après qu'il nous ait dit, moi je ne prends plus, je ne me porte plus garde. Le premier qui tombera se réveillera. Le lendemain, nous avions été amenés au poste de commandement de la garde civile à Figueras. Nous avions obtenu l'asile politique. En décembre 1960, De Gaulle revient en Algérie pour la dernière fois. Des manifestations hostiles à la venue du chef de l'État opposent les différentes communautés aux forces de l'ordre. Le bilan officiel est de 127 morts et 600 blessés. L'O.S. nous la créons en Madrid. Donc le papier qui signe la création de l'O.S. il est signé par le général Salon, par Pierre Lagayard, par moi et par Marcel Rondin. Mais c'est un ordre de mobilisation encore fantomatique qui est envoyé à tous les mouvements activistes d'Algérie. Mais sans consignes fixes. Bon, on le refait à travers les gens qui viennent nous voir et qui retournent là-bas. Les concerts de casserole commencent. On leur demande évidemment de faire des inscriptions sur les murs. Enfin, de préparer psychologiquement l'O.S. proprement dite. Et là, ça s'est enchaîné durant quelques mois jusqu'au Pouch d'Age. Pour certains officiers et hauts responsables militaires, la politique d'abandon du général de Gaulle est une trahison. On leur avait demandé de se battre pour garder l'Algérie française. Il est hors de question que le FLN, qu'ils avaient réussi à mettre à genoux, regagne par la diplomatie le terrain qu'il avait perdu par les armes. Pouch semble probable et imminent dans l'armée française. Le général Salah est contacté pour participer au Pouch. C'était la préparation du dernier coup. Il y avait un dernier coup à jouer. Le 21 avril 1961, les légionnaires parachutistes du 1er REP prennent le contrôle d'Alger sous les ordres du commandant de Noix-de-Saint-Marc. Ils ne rencontrent pratiquement aucune résistance, malgré la présence de nombreux gardes mobiles. Les gardes mobiles n'ont pas fait des marioles. Ils savaient qu'ils avaient les parades de la Légion. Ce n'était pas les civils. Les civils faisaient des marioles. Mais là, avec les parachutistes, les gens ne le faisaient pas parce qu'ils savaient qu'il nous fallait 10 gardes mobiles pour revenir les journaux. Comme ils ne s'étaient pas assez nombreux, ils ne sont pas venus faire des marioles, bien évidemment. Les généraux Salan, Jouot, Chal et Zélaire s'emparent du pouvoir en Algérie. Algériennes, Algériens, nous avons réussi à venir auprès de vous. Et auprès de vous, nous resterons. Jusqu'au bout, jusqu'à la victoire que nous avions promise ici. Et cette fois-ci, nous la réaliserons. J'ai écrit une constitution. J'ai écrit un plan pour l'arrivée à Alger et les mesures à prendre. Immédiates. C'est-à-dire la mobilisation immédiate de la population européenne. Etc, etc. Rien n'a été fait. En réalité, Chal ne voulait pas les civils. Le général Salan était persuadé qu'il fallait la conjonction et l'alliance des civils et des militaires. Il a essayé de forcer la main dans ce sens à Chal qui n'a pas marché. Si la mobilisation générale avait eu lieu, ça posait au pouvoir de Paris un problème. A se déplaît. Parce qu'en plus, nous avions l'armement en Algérie pour au moins 100 000 hommes. Et il y aurait eu une réponse de la population européenne immédiate. Chal était un militaire sans ouverture. Et il s'était imaginé qu'il suffisait d'amener à De Gaulle l'Algérie pacifiée pour que De Gaulle, qui n'en voulait pas, le bénisse. Et il a suivi son idée et ça a capoté. Mis au pied du mur pour un officier supérieur, un officier général, la rébellion, c'est le pire des péchés. L'armée seule a marché qu'en partie et la population n'a pas bougé, pratiquement pas. Et en 48 heures, De Gaulle était de nouveau le maître. L'armée de la République française, elle n'était pas farouchement d'Algérie française. C'était le contingent. C'était 400 000 hommes. C'était 500 000, comme avait dit De Gaulle. 500 000 gars avec des transistors. Quand on dit l'armée, 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 c'était quoi l'armée au Putsch ? C'était des promesses. C'était une illusion. C'était quoi ? C'était 3 000 hommes. Mais qu'est-ce que c'est que 3 000 hommes sur 500 000 ? Française, Français, aidez-moi au nom de la France. J'endors que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tous soldats d'exécuter aucun de leurs ordres. C'était la fin. C'est-à-dire que les gendarmes sur ordre faisaient déjà de leurs mouvements. Nous sommes partis, nous étions encerclés. Donc, on a perdu. Et quand on a perdu, je me rappelle avec émotion, les camions étant revenus pour revenir à Zégralda, certains qui désertaient et d'autres qui se rendaient. Sous-titrage Société Radio-Canada « Rien de rien » « Non, je ne regrette rien » « Ni le bien qu'on m'a fait » « Ni le mal, nous sommes bien égaux » « Comme les officiers ont expliqué aux légionnaires, à la majorité de leurs paralégionnaires déserteurs, on continue le combat, ne vous en faites pas, on va gagner. Voilà, c'est comme ça. C'est un combat qui a été commencé et nous allons le continuer. Nous le continuons d'une autre façon. Général Salin, Général Jouot ont pris le maquis. Ils sont entrés dans la résistance. Et c'est la concrétisation des projets d'OAS qui avaient été conçus déjà à Madrid. Les réseaux pieds-noirs antiterroristes, en sommeil depuis 1958, se réactivent. De nombreux militaires déserteurs les rejoignent. La première ossature de l'OAS est en place. L'organisation de l'OAS au départ, c'est Godard qui en décide. Moi, il m'a confié l'APP, l'action politique, etc. Pérez, il lui a confié la branche renseignement-action avec, à vrai dire, un collaborateur qui était extrêmement efficace et qui s'appelait De Gueldre. Il a donné à garde l'organisation de masse, l'OM. Donc ça, ça a été fait très vite. De Gueldre avait ce qu'on appelle les DELTA, qui était une organisation opérationnelle qui correspondait à Alger au 20ème de l'effectif des opérationnels. Pas plus, hein. Parmi lesquels, il y avait beaucoup de gens d'anciens du FNF et des premières actions antiterroristes. Les commandos DELTA du lieutenant de Gueldre, l'élite combattante de l'OS, le fer de lance d'Ira de Gueldre, sont au nombre de 12. Ils sont composés de légionnaires déserteurs et des civils les plus résolus. Les plastiquages et les exécutions de sympathisants gaullistes et de membres actifs du FLN s'intensifient. Du 20 juin au 28 juillet 1961, 145 bombes sont posées à Alger, 125 à Oran et 110 sur le reste du territoire. Quand il y a une opération à faire, parce que le renseignement il est chaud et qu'il faut le traiter tout de suite, c'est nous qui faisons. Alors nous, c'est... Notre équipe, l'équipe de... Le commando Franck. On était une douzaine, on avait 6 ou 7 permanents. C'est-à-dire, on était payés. 800 francs un père de famille, il y en avait 2, tout le reste des célibataires, 600 francs. Nous vivions comme nous pouvions, on travaillait la journée, on dormait la nuit, mais toujours dans des caches. Et de temps en temps, on changeait de caches. Il y avait un agent immobilier qui avait toujours un truc qui était de notre... qui avait toujours un appartement libre en attente. Organisé, on avait de l'argent, il y avait des collectes, on n'était pas démunis, donc on pouvait payer un loyer, on pouvait payer, etc. Une fois, ma femme est venue me voir en prenant plusieurs relais et puis c'est tout. C'est tout. Et alors, parce que j'étais connu comme le loup blanc, il ne fallait pas que je sorte trop, alors j'étais moustache, lunettes, tout et tout, bref. Mes journées étaient organisées de manière laborieuse. j'ai toujours beaucoup travaillé dans ma vie. Donc, je me levais, un homme de chez nous venait me chercher, m'amenait au PC qui avait été désigné pour la journée. Là, au PC, je commençais d'abord à lire toute la correspondance qui nous parvenait et tous les rapports. Ça, c'était la première chose. Après, je donnais mes propres instructions, mais au départ, des choses très simples qui allaient faire nos affiches. Je m'occupais de tout. Après, j'avais une rencontre par jour avec de Gallo. de Gallo venait me voir tous les jours suivant mes PC. Il venait avec ses bulletins de renseignement. on compte. Parfois, il me demandait de faire compléter des renseignements par le BCR. Mais autrefois, il venait me dire ce qu'il pensait d'un renseignement qu'on lui avait donné. Il m'amenait parfois des gens qui voulaient adhérer à la BAO ou qui venaient adhérer à l'OS, mais qui venaient d'ailleurs. Un jour, on a reçu comme ça un ancien adjudant-chef de la Légion étrangère qui est venu de France mais qui ne voulait s'engager que si on lui présentait De Gaulle. J'ai toujours considéré qu'il y avait, je parle de la lutte clandestine maintenant, je ne parle pas des coups de force militaires. Il y avait des choses qui étaient fondamentales, l'argent et les armes. Il fallait de l'argent et il fallait des armes. On n'avait pas d'armes. On a fait des hold-up, on a fait des coups de commandos pour attaquer des armureries, des choses comme ça. Donc, à un moment donné, par exemple, j'ai attaqué une armurerie de la police. Nous étions deux. Pour l'ensemble des deux, nous avions une arme qui était un vieux, un colte espagnol du temps de la guerre d'Espagne. Et nous avons mis les gardiens à la raison en les prenant les uns après les autres. lui, leur demandant du feu, moi, les désarmants. On s'est trouvé avec 80 armes de guerre. On a volé, on a piqué 80 armes de guerre. Il n'y avait pas à Alger l'effectif que nous aurions voulu avoir. Et puis, quitte à choquer quelques-uns de mes compatriotes, je vais vous dire une chose, il y avait plus de mitraillettes à Alger que d'hommes disposa à s'en servir. Le lendemain, je ne savais pas à qui donner ces 80 armes de guerre. Je n'avais plus d'armes que de genre. C'est terrible. Je ne sais pas, quand il y avait des bonnes bagarres avec les forces de l'autre, si on a pu aligner 30 types. On était 300 000 pieds noirs. Ces gens-là avaient des familles à nourrir, des enfants à vêtir, à loger, à nourrir et à protéger. Et tout le monde ne peut pas prendre le maquis, prendre les armes et puis attaquer la préfecture. Alger, par exemple, ce n'était pas 300 hommes capables de faire des actions de guérillas, de se retrouver dans la peau du FLN. Si vous tapez sur des casseroles, peut-être que les policiers vont venir vous embêter, mais on ne va pas vous mettre en prison et en tout cas, on ne va pas tirer sur vous. Si vous faites la guerre, et on vous prend et éventuellement, on vous tue. Il ne faut pas oublier aussi une petite chose, c'est que parmi les pieds noirs, il n'y avait pas que des gens qui tenaient absolument à l'Algérie française. Alors que du côté musulman, même ceux qui travaillaient avec la France, avec l'armée française, au fond du cœur, si on leur proposait l'indépendance, ils ne pouvaient pas la refuser. Le 31 mai 1961, l'OAS exécute le commissaire divisionnaire Roger Gavoury, très impliqué dans la lutte anti-OS. Il est poignardé à mort par des hommes du commando Delta, mené par le sergent déserteur du premier rep, Bobby Dovcar. Il a été tué dans un studio qu'il louait lui-même et dans lequel un ou deux Delta étaient rentrés. Mais nous savions aussi que c'était un ennemi mortel. Pourquoi ? Mais parce que nous étions au courant des interrogatoires, parce que tous les policiers n'étaient pas du bord de M. Gavoury, n'est-ce pas ? Et que donc, on a su un tas de choses comme ça. En ce qui concerne les militaires, comme en ce qui concerne les policiers. Il y avait ce qu'on appelle un renseignement offensif qui était fait par des gens que nous envoyions, qui travaillaient dans des collectivités. Alors, il y en avait plein chez les policiers. Dans toutes les administrations, nous avions des agents de renseignement offensifs qui allaient à la quête de renseignement. Si nous avons tué des policiers, c'est parce que nous avons été renseignés par des policiers. Et donc, nous savions quels étaient les sentiments de M. Gavoury et la manière dont il pensait et il était résolu à conduire son action. Informé par un indicateur, la gendarmerie cerne la villa où se cachent les Deltas qui ont participé à l'exécution du commissaire Gavoury. Une fusillade éclate. Les survivants du commando sont arrêtés. Leur chef, Albert Dovcar et Claude Piecht, seront fusillés le 7 juin 1962. Dans un communiqué interne, le général Salon et le commandant Godard condamnent l'assassinat du commissaire Gavoury. Je me suis dit mais ces braves gens, ils sont incapables de faire une insurrection. Et en plus, avec leurs problèmes de morale. Et en plus, pour ceux qui étaient chrétiens, leurs problèmes de morale chrétienne. Si on doit s'interroger sans s'attendre sur le fait que votre foi religieuse vous interdit faire la guerre c'est bien difficile. Bien difficile. En tous les cas, passe à de là la guerre. Car c'est une guerre, je veux être brutal, on se salit des mains. Être un chef clandestin c'est avoir une gueule de putain. Une mentalité journoise. Être capable de comprendre ce que dit celui-ci en que ce qu'il veut faire en réalité pour tenir bon, pour conserver une homogénéité au groupe d'action. Vous comprenez ? Il faut tenir tout ça en main. Il y a des susceptibilités personnelles, des gens que vous perdez de vue après, pendant quelques semaines. Et pour les retrouver comme ils sont eux-mêmes clandestins, ce n'est pas facile. Sous-titrage ST' 501 A Paris, le gouvernement réagit aux opérations de l'OAS. Sous le nom de Mission C, des policiers se rendent clandestinement en Algérie afin de traquer les hommes de l'armée secrète. D'autres hommes les accompagnent discrètement. Des anciens d'Indochine comme des personnages plus troubles. Ils viennent compléter la Mission C. Les barbouzes, comme on les appelle alors, organisent des enlèvements et n'hésitent pas à plastiquer les endroits censés abriter des membres de l'OAS. Les opérations ponctuelles se multiplient, parfois de manière anarchique et isolées. Les rues d'Alger deviennent de moins en moins sûres. Terrorisme et contre-terrorisme font rage. Il est alors très difficile de faire la part des choses et de nombreux meurtres anonymes sont imputés à l'organisation secrète. Ce que je trouve détestable c'est la personne qui un jour prend un pistolet et tire sur n'importe qui qu'il ne connaît pas sans ordre. Jette le pistolet dans la bouche des goûts et gardera ça toute sa vie. Est-ce que c'était quelqu'un de l'OAS ? J'ai dégagé la responsabilité de ceux de l'échelon subordonné qui se sont donnés à des actions qui sont livrés à des actions qui n'avaient pas été commandées. Parfois, très rarement, elles dépassaient ce qu'on appelle la limite du raisonnable. Parfois, on a flingué quelqu'un parce qu'il exhibait trop son gaullisme ou son opposition à la joie française mais il ne faisait rien. Ils estimaient qu'ils étaient très dangereux par son verbe, c'est ce que je disais tout à l'heure, par sa présence et le fait de le laisser impuni démontrait en quelque sorte notre faiblesse. Et pour affirmer notre force, il leur fallait à ces garçons le tuer. Je m'excuse de cet horrible mot parce qu'ils disaient si on ne le tue pas, on est des rigolos. Il n'y avait pas de solution intermédiaire. C'est le drame des actions clandestines. C'est que quand vous avez une sanction à prendre, et en particulier une sanction à l'intérieur de votre propre dispositif, vous ne pouvez pas mettre quelqu'un aux arrêts de rigueur. Ou bien il est gênant et vous l'éliminez, ou bien il est gênant et il se range. Mais dans un cas comme dans l'autre, si ce n'est pas l'adhésion, c'est l'élimination. Il n'y en a pas eu de masse. J'ai été amené à faire quelque chose d'extrêmement difficile pour m'imposer. J'ai été amené à faire quelque chose que tout le monde voulait faire et que personne n'osait ou ne voulait faire. Je ne peux pas en dire plus. Il y a eu mort d'homme et donc je souhaite... si vous voulez, on voit bien que dans un tel climat de clandestinité, chacun a tendance à se trouver des objectifs en pensant bien faire et où tout le monde veut être le chef et personne ne veut... On est le chef et on l'exécute. C'est-à-dire qu'il y a autant de chefs que d'exécutants. C'est une immense gravité. Responsabilité que de diriger des tueurs. Vous en avez beaucoup qui encore aujourd'hui ne se rendent pas compte de la responsabilité et de ce qu'ils ont fait. Mais j'ai toujours tenu à les libérer de cette responsabilité dans le sens moral. Chaque fois qu'un d'entre a été arrêté, je lui disais de toutes les manières, n'hésitez pas à me mettre tout sur le dos si ça peut vous aider juridiquement. C'était normal. C'était normal. De manière, moi, ça m'avait fait prêts, on n'aurait pas fait de cadeau. Alors, une responsabilité du sous de moi, ce n'est pas ce qui m'aurait sauvé la vie. À ce moment-là, je savais que si j'étais pris, j'allais être tué. Moi, je connais quelqu'un qui a reçu l'ordre, écrit, d'assassiner un officier français. Il l'a fait. Et au tribunal, l'officier qui lui avait donné l'ordre a prétendu que ce n'était pas le fait. Et quand on a parlé d'un général qui a eu ce mot horrible dans un des procès, en parlant de la fidélité de chien du légionnaire pour son officier, il y a souvent aussi ça, ce lien avec l'homme qui vous a commandé. Je l'ai écrit et je l'ai dit à la télévision lors d'une émission de 89, je crois, que j'étais responsable de 600 morts dans le Grand Alger. J'en ai assumé la responsabilité, non pas pour me vanter, mais pour dégager ceux qui ont exécuté. D'une part. Et j'ai dit que je l'ai regretté. Je dis encore aujourd'hui que je regrette tous les morts dont je suis responsable. Pourquoi je regrette ? Parce que je suis un homme normal. Ma vocation, ce n'était pas de tuer, moi. Et ni de faire tuer. Ce qui est plus difficile que tuer. À vivre. Partout dans le monde, le processus de décolonisation semble irréversible. Pour De Gaulle, l'Algérie est devenue un boulet dont il faut se débarrasser au plus vite. Les Français aspirent à la paix et à la prospérité. Ils sont là d'une guerre qui n'en finit pas. Les soldats perdus de l'OAS incarnent à leurs yeux des valeurs d'un autre temps. La cause pour laquelle ils se battent est de plus en plus désespérée. Le 18 mars 1962, les accords d'éviance sont signés entre la France et le GPRA. Un cessez-le-feu entre l'armée française et le FLN intervient dès le lendemain. Ici Radio France, la voix de l'Algérie française. Le général Stallone, commandant en chef de l'armée secrète, vous parle. Français, française, un cessez-le-feu qui livre à l'ennemi des terres françaises vient d'être consenti. Il fallait casser des accords par des actes agressifs. Ce que se gardait bien de faire, car il y a eu le calme à ce moment-là, et à ce moment-là, il ne tapait que sur les musulmans, le FLN. Il voulait terroriser les musulmans pour les tenir au calme. Nous, au contraire, nous voulions que la population et l'armée réagissent pour que l'accord éclate. Il fallait amener à ce que l'OS puisse être considérée comme un interlocuteur valable, comme quelques années plus tôt, le FLN avec qui on avait dit qu'on ne négocierait jamais, qui avait imposé sa place à une table de négociation. Engagée dans une fuite en avant, l'OS opte pour la stratégie du chaos. Afin de déclencher une crise à Paris, elle multiplie les attentats. Gendarmes et CRS, qu'elles considèrent comme des troupes d'occupation, deviennent ses principales cibles. Les CRS, c'était facile. Les CRS, on les fracassait. Ils n'avaient pas d'armes lourdes. Ils avaient des fusils mitrailleurs et des mitraillettes, comme nous. Nous, on n'avait pas de canons. Alors, les grammobiles, c'était plus chaud. Les grammobiles, quand on les tapait, ils allaient vite se sauver parce qu'ils tiraient partout. Alors, on disait aux gens, partez, ne restez pas là. Voilà. C'est comme ça qu'ils vont blesser ma famille. C'est les grammobiles. ma famille, donc ma mère, ma jeune sœur et ce jour-là, ma sœur aînée avec sa petite-fille et ma sœur, la jeune Frédérique, tient ma nièce dans les bras à la 2 ans. La balle, elle troue, elle baisse d'abord la sœur aînée, elle y arrache la cuisse, elle troue, elle rentre de travers dans la cuisse de Frédéric, c'est pour ça qu'elle a failli mourir, et elle finit par se loger derrière la rotule de la petite-fille, de ma nièce. La même balle. Dans l'affaire de Pierre, du Biton, il y a, ça a été, son esprit à lui, ça a bouillonnait. Quand on voit qu'on retrouve la photo de sa sœur qui était amputée de jambes, et on la voit dans des journaux en France, la malheureuse petite communiante victime des exactions de l'OAS. Mais c'est à hurler. Et alors après, je vais chercher à me voir, mes copains vont m'empêcher, ils vont me dire non, t'inquiète pas, on va faire ce qu'il faut avec toi, mais pas maintenant, pas aujourd'hui, demain, après. Alors après, dans les jours qui suivent, je vais attaquer les gars mobiles de CRS autour de moi. Je me mettais, je trouvais une planque pour les tirer, puis je tirais le type comme un perdraux. Alors je tirais à 400 mètres, mais je tirais au fusil à lunettes, alors je ratais pas, je le prenais à la figure, mais je l'explosais, alors je taquais les chars. Le 23 mars 1962, à l'entrée du quartier de Bab-el-Oued, à Alger, un accrochage a lieu entre un commando alpha de l'OAS et une patrouille d'appelés musulmans. Il y a sept morts du côté des appelés. Au cours de la même matinée, sept autres soldats et gendarmes trouvent la mort. En représailles, les forces françaises encerclent Bab-el-Oued et la coupe de l'extérieur. Les militaires se livrent à une répression massive contre ce vaste faubourg de 50 000 habitants, véritable fief de l'OAS. Dans sa célèbre instruction numéro 29, le général Salan avait écrit « La foule sera poussée dans les rues à partir du moment où la situation aura évolué dans un sens suffisamment favorable. Le moment est venu. Le siège de Bab-el-Oued dure déjà depuis trois jours lorsque le 26 au matin, l'OAS appelle les Européens à se rassembler pacifiquement dans le centre d'Alger et à gagner Bab-el-Oued par la rue d'Islie afin de briser l'encerclement. Vers 14h, la foule se heurte au barrage militaire. Une manifestation pacifique est organisée dans le centre d'Alger en soutien aux habitants de Bab-el-Oued. Le 4e régiment de tirailleurs algériens présent sur les lieux pour assurer le maintien de l'ordre tire sur les façades et sur la foule. Le massacre dure 10 minutes. Aucune liste précise des victimes n'a jamais été établie à ce jour mais on comptera entre 60 et 80 morts et plus de 150 blessés. Le 7 avril, une réunion rassemblant les principaux responsables de l'OAS, Pérez, De Gueldre, Branca et d'autres capitaines se tient dans un appartement des Hauts d'Alger. Renseigné par un légionnaire allemand déserteur, la police et la gendarmerie cernent l'immeuble. A l'intérieur, les hommes de l'armée secrète ne se doutent encore de rien. On est tellement, pour une fois, axés sur le thème que nous étions en train de... sur lequel nous réfléchissions qu'on n'a pas regardé la fenêtre. Les ridos étaient tirés pour des raisons de sécurité faciles à comprendre. On ouvre les fenêtres et on voit tout le dispositif de la gendarmerie avec les mitrailleuses braquées, non pas sur nous, sur les fenêtres ambiantes. Parce que la technique du bouclier humain, elle a été inventée par les gendarmes en Algérie contre les pieds noirs. Quand ils faisaient une perquisition quelque part, ils braquaient les mitrailles de 12-7 sur la population inoffensive. Pour la prendre en otage, si nous avions des vélités de résistance, ils tiraient sur des innocents. Moi, j'avais un vrai une cache, un placard divisé en deux. J'ouvre la cache et je dis « Nous allons tous y rentrer, on pourrait y rentrer 5 ou 6. » Et De Gueldre dit « Moi, je ne rentre pas. » Il dit « Ouvrez-moi la porte, je fous le camp. » Muni de faux papiers, De Gueldre tente de franchir le barrage de gendarmerie. Il est contrôlé et arrêté par le lieutenant Giudicelli. Giudicelli était le neveu d'un de mes responsables du BCR. Il dit « Mais mon neveu était pour nous, il savait très bien ce que je faisais et il savait très bien que je travaillais souvent avec toi. » Il y avait des complicités, parfois même chez les gendarmes les plus terribles. Ce qui veut dire que si De Gueldre avait fait confiance à ma cache, comme ont fait les autres spécialistes qui étaient Murat, Branca et les autres, et s'il était rentré dans la cache avec nous, je suis sûr que Giudicelli n'aurait pas fait l'effort de le retrouver. Roger était un ami d'une fidélité à toute épreuve. Vous savez, quand il a été arrêté, j'ai tout fait pour le sortir de là. Mais ils ont été là plus malins que moi, à savoir qu'il était déjà dans cet endroit hyper-surveillé où habitait le représentant de la France, donc, etc. Et donc, c'était plus jouable. En arrivant au corps d'armée d'Alger, De Gueldre prend une gifle par un officier. Un espèce de salaud, mais le lendemain, il était mort, cet officier. J'en dis pas plus. Il est mort en ramballée. C'est pour vous dire que parfois, il nous arrivait d'être ponctuellement efficaces et très rapidement efficaces. Le lieutenant De Gueldre sera fusillé le 6 juillet au fort d'Ivry. Deux mois plus tôt, le 20 avril 1962, le général Salon est arrêté à Alger. L'OS est décapité. Un jour, le général me dit « Vous savez, ça va plus être tenable. Il est possible, me dit-il, nous soyons obligés de repartir à l'étranger et de diriger depuis l'étranger. Alors, je préférerais que vous restiez là avec Jean-Jacques et Jean-Claude, cette équipe avec eux. Et j'ai quitté le cabinet à ce moment-là. C'est ce qui m'a valu de ne pas être arrêté avec lui. Ça, ça a dû être fin mars, début avril. Il a été arrêté, je vous le rappelle, le vendredi saint du mois d'avril. Les Français métropolitains ne s'intéressent plus à cette guerre qui s'enlise de l'autre côté de la Méditerranée. Ils aspirent à une ère de paix et de prospérité économique tournée vers l'Europe ou l'Amérique. Aux yeux de beaucoup, le combat des soldats perdus de l'OAS est devenu vain. Dans une dernière tentative pour enrayer la logique suicidaire de l'OAS, à Alger, Jean-Jacques Susini tente de conclure un accord avec Abderrahman Fares qui est à la tête du gouvernement provisoire de la République algérienne, bras politique du FLN. L'objectif des deux parties est de maintenir aux frontières l'armée de libération nationale algérienne stationnée en Tunisie et au Maroc. L'OAS joue sa dernière carte. Il y avait une chance encore de pouvoir rester en Algérie. C'était empêcher l'exode des pieds noirs, empêcher les massacres soit des pieds noirs soit des musulmans, car il y a eu à peu près 150 000 harkis, gemper, etc., de bousiller de manière atroce. Et en plus, les pieds noirs, proprement dit, étaient arrivés au bout de tous les espoirs, de toutes les espérances. Ils n'en avaient plus du tout. J'ai fixé une condition sine qua non. Et les gens du FLN ont été d'accord. Et ils avaient intérêt à être d'accord. blocage des deux frontières durant trois mois. J'ai fait transmettre la demande à Fouché, qui était le haut représentant d'Algérie, émissaire personnel du général de Gaulle. Mais l'Élysée n'a rien voulu savoir. Ça a été non. Et là-dessus, on a fait une nouvelle réunion au SFLN, en se disant, dans ce cas-là, on est obligé de se quitter, on n'a plus aucune chance. Les dernières négociations échouent. Et certains Européens choisissent la politique de la terre brûlée. Ils préfèrent alors détruire les biens qu'ils ne peuvent emporter plutôt que de les voir tomber entre les mains des hommes du FLN ou pire, de l'ALN. Des commandos Delta font sauter et incendient plusieurs bâtiments officiels qui symbolisent le rayonnement de la France en Algérie. Le 2 mai, un commando de l'OAS fait sauter un camion bourré d'explosifs sur le port d'Alger. 62 dockers musulmans sont tués et 250 sont blessés. Le FLN rompt le cessez-le-feu peu après. Ces hommes mitraillent les quartiers européens. Une vingtaine de civils sont tués. Paris s'inquiète. À Oran, ce sont les cuves de pétrole qui sont visées. On nous a eu l'attriche de faire sauter les dépôts. C'est la terre brûlée, c'est la fin. Je tire le premier et il y a un tunnel. Je suis en bord du tunnel et le pont est en bas. Je tire la grenade à fusil et je chope le haut du tunnel. Il y avait le bouloir front de mer dessus. Je le chope là, je ne lui ai pas le bruit. La grenade à l'expose à 20 mètres de non. Je ne sais pas comment on y l'a n'est pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais retirer une deuxième fois avec lui et je lui dis à Toulouse qu'on avance. Toulouse et moi, on tire et on met les deux dans la cuve. Il y a la cuve à prendre. L'image apocalyptique de l'incendie du port d'Oran le 25 juin illustre les derniers jours de l'Algérie française. Des centaines de milliers de pieds noirs tentent par n'importe quel moyen de fuir ce pays qui les a vus naître, abandonnant tout derrière eux. Leur seul choix, la valise ou le cercueil. Si vous n'avez pas des sous pour partir, vous ne partez pas. Nous, si vous ne partiez pas de là-bas, ils vous tuez comme ils ont fait à Oran mais comme ils ont fait dans la campagne comme il y en a qui ont disparu. Parce que ça faisait trois mois que les gens disparaissaient dès le mois de mars. Il n'y avait plus qu'à s'en aller et à dire où j'en partais. Il n'y avait plus aucune chance. La seule chance, c'était d'empêcher durant un certain temps la Hélène d'entrer en Algérie. Car sans ça, c'était des massacres inévitables. L'exode des pieds noirs se fera dans des conditions épouvantables. Rien n'avait été prévu pour les accueillir en France. À Oran, plusieurs centaines d'Européens sont assassinés dans les rues ou arrêtés pour être exécutés en dehors de la ville. Quant aux Harkis, le gouvernement français s'opposera à leur rapatriement et la plupart finiront massacrés sur place par le FLN. Les massacres de Harkis ont commencé à peu près au moment des accords de cessez-le-feu du 19 mars et que les instructions ont été données de Paris aux troupes françaises de ne pas ramener les Harkis dans leur bagage. Quand ils ont été démobilisés, les Harkis, juste à la fin, ils sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés chez eux, ils les ont pris, ils les ont coupés en tranches. Voilà ce que la France a été capable de faire pendant longtemps. Et ça, ça c'est dramatique. On n'avait pas le droit de faire ça. Qu'on peut se dégager d'un pays quel que soit, mais c'est les conditions. C'était le désespoir, la pagaille, l'indignation. L'indignation et le spectacle de l'échec. C'était très dur à supporter, mais enfin, là j'avoue que j'étais un peu préoccupé par mon surpersonnel. J'avais fait tout ce que j'avais pu, maintenant il s'agissait de partir. Comme on ne se battait plus, qui est-ce qui était obligé de changer de plan ? J'étais balancé sans arrêt. On a essayé de me faire prendre. On m'a balancé, mais je ne me suis pas laissé prendre. Alors à ce moment-là, à partir du moment où ta sauvegarde est liée au flingage des autres qui avaient été tes frères d'armes, parce qu'ils étaient tenus en main par quelqu'un qui lui-même était passé dans un camp qui n'est pas le tien. Mais tu pars. Tu pars. C'était mieux pour les autres. Avec mes jeunes officiers, on se disait on n'a pas envie de partir. Qu'est-ce qu'on va faire ? Or, Constantine s'est donc vidé de ses habitants et ceux qui sont restés les derniers nous ont dit maintenant, il faut que vous partiez parce que si vous ne partez pas, vous allez vous faire piquer et nous avec. Je suis parti le dernier avec le plus jeune des sous-lieutenants et donc nous avons pris le bateau le 2 juillet. Et comme en OES, je veux dire, il n'y en a pas un seul à Oran ni à Alger le 5 juillet. Ils sont tous partis. Ils ne sont pas fous les types. Moi, j'ai un copain à moi qui fait sauter le monument mort, celui qui était le plus jeune. Tout seul. Le 2, le 3 juillet. Il est encore là-bas. Mais il s'est taillé avant le 5. Il a fait tout seul à 17 ans, 18 ans, il a fait sauter le monument mort d'Oran. Je suis parti exactement le 7 juillet. J'ai assisté aux voitures volées, aux voitures, aux camions pleins qui, quand il y a plus d'essence, ils en prenaient un autre dans la rue. Mais Alger, il n'y a pas eu d'exaction. Une joie éclatante grâce à Suzy Dix qui avait démonté la pression. Parce que beaucoup, justement, reprochent à Suzy Dix d'avoir traité. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont à reprocher ? Ils ont foutu le camp. Ils n'ont rien fait. Suzy Dix a essayé de tout jusqu'au bout et il a joué de sa personne. Il est parti après moi. Il est parti avec Broisa vers le 15 en Italie. Moi, je suis parti en Espagne. J'ai pris le dernier Cedi Mabrouk. Mabrouk, c'est la chance. Mabrouka. Le dernier Cedi Mabrouk que j'ai enfilé en douce grâce à un passage et voilà. Et j'ai débarqué à Alicante. Le 3 juillet 1962, le général de Gaulle reconnaît l'indépendance de l'Algérie. Le 5 juillet, jour anniversaire de la prise d'Alger par les Français, l'indépendance de l'État algérien est proclamée. Bientôt, la Nouvelle République fera son entrée à l'ONU. L'Algérie française a vécu, l'OAS a définitivement perdu sa guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada